Pour ma part, j'ai aucun tabou avec le handicap, d'en parler ou d'échanger sur le sujet. Bonjour, je me présente, Arnaud Lange, 28 ans, je suis aujourd'hui en reprise d'études depuis 2016 avec Promeo et je suis en Master H.A. actuellement. Mon handicap est apparu à mes 16-17 ans. J'ai une lombalgie chronique LKTL5 avec de l'arthrose et toutes les complications qui vont avec. J'ai pas de chance, c'est comme ça. Mais je me dis, sans ce handicap, est-ce que je serais la même personne et est-ce que j'aurais autant de détermination qu'aujourd'hui ? Je ne pense pas. Parfois, c'est à l'intérieur très fait par certaines personnes qui pensent, le handicap, ça ne se voit pas, du coup, il n'est pas handicapé. Au fond, on l'a quand même ce handicap. On ne veut pas le montrer parce qu'on ne veut pas être différent, mais on l'est quand même. Au début, c'était très dur. J'étais aigri. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Du côté, on se dit, j'ai un handicap, je ne vais pas en parler. Je ne veux plus sortir. Du coup, on ne sort plus, on ne bouge plus. Et en ne bougeant plus, on se m'a encore plus mal. J'avais un métier à l'époque que j'adorais, donc j'étais dans l'espace vert. J'ai dû abandonner ce métier à cause du handicap. C'était difficile pour moi de me relancer dans la vie professionnelle. Donc le handicap, ça peut être perçu comme une montagne insurmontable. C'est le cas parfois, mais si on y va petit à petit, on arrive toujours à trouver des points d'appui. Donc moi, ça a été l'alternance, ça a été la reprise de mes études. Un jour, je me suis dit, allez, il faut que je me lance. Donc j'ai contacté Proméo. J'ai dit, je vais chercher une formation. Par contre, j'ai un handicap. Et j'ai eu la chance de cette année de tomber sur la première année de la FPAPH, donc de formation préparatoire à l'alternance pour personnes handicapées, qui permet de travailler un projet professionnel qui met en corrélation le handicap et les envies de la personne. Et donc pendant huit mois de travailler sur un projet, donc faire des stages qui respectent le handicap, qui respectent les contraintes de la santé. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, je suis ici. Ah, l'entreprise. J'ai travaillé chez Pauquelin Hydraulique, une entreprise super. Ils m'ont beaucoup aidé. Ils ont mis en place des systèmes, on va dire un fauteuil pour adapter ma posture. Ils faisaient attention avec les portes de charge. Ils faisaient attention avec tout ce qu'il y avait. Ensuite, j'étais chez La Brossée Dupont, une super entreprise pareille qui ont pris en compte le handicap. En fait, les entreprises, en généralité, prennent vraiment très très bien en compte le handicap. De A à Z, pour le moins, il n'y a aucun raté. Quand j'ai repris mes études, donc j'étais en bac, on m'a fait une réflexion. On m'a dit, tu as un handicap, donc ça va être compliqué pour toi. Je me suis dit, ok, on va voir. C'est pas parce que j'ai un handicap que je ne vais pas réussir. Et justement, de me dire que j'ai un handicap et que je réussis, je me sens encore meilleur. Je ne pensais pas arriver jusqu'à un master et avoir de l'ambition comme je l'ai là. Et de me dire qu'au final, le handicap n'est que secondaire.